Monsieur Ali Farah, bonjour. Bonjour madame. Alors la 53ème édition de la Foire internationale de l'Evgé s'ouvre aujourd'hui, après deux ans d'absence, en raison de la pandémie du Covid-19. C'est une manifestation hautement importante dans un contexte de crise économique mondiale, tant sur le plan de la représentativité que les potentialités. Monsieur Ali Farah, les potentialités bien sûr de la production algérienne. Cette manifestation qui s'est arrêtée pendant deux années, donc en 2020 et 2021, a repris et s'est arrêtée en raison de la pandémie du Covid-19. Pratiquement, c'est tout le secteur de l'événementiel à travers le monde qui était à l'arrêt. Donc cette année, nous avons, avec la relance des salons qui a débuté en 2021, on a repris la Foire internationale d'Alger, qui a enregistré la participation de 20 pays, de pratiquement 700 entreprises, dont 187 entreprises étrangères. Une importante participation du secteur privé par rapport au secteur public, donc nous avons 147 entreprises publiques et 383 entreprises publiques sur une surface d'exposition nette de 24 800 mètres carrés. Il faut dire aussi que par rapport à l'année 2019, c'est une augmentation de pratiquement 31% en nombre de participants et 41% en termes de surface d'exposition. Alors c'est une vitrine pour faire connaître les potentialités algériennes, tant sur le plan productif que législatif, puisque l'Algérie se dote aujourd'hui d'un nouveau code de l'investissement en voie d'adoption par le Parlement. C'est important de faire connaître tous ces aspects-là, aussi bien la production que les aspects juridiques. Effectivement, le thème de cette édition est pour un partenariat stratégique. Donc grâce à la Foire d'Alger, il a toujours été un espace de rencontres et d'échanges entre les opérateurs étrangers et nationaux. Des mises en relations ? On va faire des rencontres B2B, des contrats qui vont être signés pendant ce qu'on souhaite vivement, après une absence de deux années, entre opérateurs algériens entre eux et entre opérateurs algériens et opérateurs étrangers. Donc la FIIA est une plateforme de rencontres. Notre rôle, c'est de faciliter ces échanges et ces contacts entre étrangers et algériens. Alors vous l'avez dit à l'instant, M. Ali Farah, le slogan pour un partenariat stratégique, c'est un slogan qui est adossé aujourd'hui en quelque sorte à la dynamique économique souhaitée, puisque 2022 est une année économique par excellence décrétée par le président de la République. C'est important ? Effectivement. Donc, comme je l'ai dit, c'est un espace d'échange pour mettre en valeur la production des entreprises algériennes et aussi conquérir de nouvelles parts des marchés extérieurs. Nous avons constaté que nos opérateurs sont vraiment agressifs en termes de présentation de qualité de leurs produits. Dans tous les domaines ? Pratiquement dans tous les domaines. On constate beaucoup plus dans le secteur mécanique et de l'agroalimentaire, du bâtiment aussi. C'est des produits qui répondent aux standards internationaux. En premier lieu, c'est pour satisfaire le marché local. Et en deuxième lieu, développer leurs relations commerciales et trouver des débouchés sur les marchés extérieurs. Mais quand on parle aujourd'hui de partenariats, ce qu'on constate, c'est un retour en force de certains pays qui étaient absents de la FIA pendant pratiquement 5 voire même 6 ans, comme par exemple l'Egypte aujourd'hui. Monsieur Ali Farah, c'est un bon indicateur sur la dynamique que connaît aujourd'hui l'Algérie pour sceller des partenariats, puisque nous savons que tous les pays sont en quête de marchés nouveaux au niveau international. C'est le même principe pour les Algériens ? Oui, effectivement. Vous savez, les Égyptiens, le pavillon égyptien était absent de la foire d'Alger depuis 2016. Donc, j'ai discuté avec les opérateurs égyptiens présents. Ils ne sont pas venus pour vendre, mais aussi pour investir en Algérie, surtout avec le nouveau code des investissements. C'est le même principe pour les autres participants, comme les États-Unis, qui est invité d'honneur ? Oui, les États-Unis, qui participent avec une forte présence d'opérateurs des secteurs des technologies, de l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement, des ressources en eau. Et ils sont déjà présents. La majorité des opérateurs sont présents ici en Algérie. Ils sont installés. Et aussi, ils essayent de trouver des formules pour investir réellement et être présents en Algérie. Mais par rapport aux potentialités algériennes, il y a plus de 500 entreprises qui s'en présentent algériennes. Tous les domaines sont représentés. L'agroalimentaire, la mécanique, l'énergie, l'agriculture également, puisque nous avons énormément de potentialité dans l'agroalimentaire. Monsieur Alifara ? Oui. Le secteur le plus représenté, c'est l'un des secteurs les plus représentés, c'est le secteur de l'agroalimentaire, de la transformation. Par rapport à la dynamique agricole ? Exactement. Par rapport à la dynamique agricole, avec pratiquement 68 entreprises, qui est un secteur en développement, plein développement, où il y a une grande partie des produits qui sont exportés. Nous constatons que, parmi l'intérêt des étrangers qui viennent à la foire d'Algérie, il y a trois secteurs qui les intéressent. Pour investir ou bien pour acheter, ils sont intéressés par le secteur, comme je l'ai dit, de l'agroalimentaire, du BTP et des services. Voilà. Comme nos premières missions de la SAFE, c'est de promouvoir le produit national. Nous sommes là, en organisant ces événements, à caractère général, de faciliter les contacts et de surtout essayer de promouvoir nos produits à l'export. Voilà. Vous organisez ces manifestations aussi bien au niveau national qu'international. C'est une question que nous aborderons dans un tout petit moment. Mais je voudrais revenir avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'Algérie veut assurer sa souveraineté alimentaire à tout point de vue, sa souveraineté aussi et sa sécurité énergétique, sa sécurité aussi hydrique, puisque le contexte s'y prête. Et nous avons vu la rarification de l'eau à travers le monde et dans notre pays également, pose énormément de difficultés. Il y a aussi la sécurité sanitaire, il y a la sécurité alimentaire. Tous ces secteurs sont représentés de façon importante par nos entreprises aujourd'hui, M. Ali Farah, puisqu'il n'y a pas moins près de 600 entreprises. Oui, ces secteurs sont réellement représentés. Dans le domaine aussi de l'eau ? De l'eau, de tous les secteurs. La santé ? Exactement. La santé pour cette année. La santé, l'industrie pharmaceutique et santé, ils préfèrent aller dans des salons sectoriels. spécialisés, comme celui du Sénégal. C'est une autre cible de visite, visite Aura. Mais les autres secteurs sont présents. Nous avons pour cette année le secteur mécanique. Nous avons la présence pour la première fois à la Forade internationale d'Alger, du ministère de la Défense nationale, à travers ses unités à caractère économique, dans plusieurs secteurs, textiles, mécaniques, qui sont présents en force. Donc c'est une première pour nous. Ils avaient l'habitude uniquement de participer à la Forade de la production algérienne. Une présence remarquée, très remarquée, du ministère de la Défense nationale. Quelques, comme je l'ai dit, certaines entreprises qui sont présentes sont déjà en train d'exporter vers l'étranger. Elles ont un marché et souhaitent aussi prendre d'autres marchés, surtout en Afrique. Alors, M. Aleph Farah, je voudrais revenir sur cette manifestation qui est hautement importante, qui est quand même à sa 53e édition. Elle a été interrompue deux ans, ça aurait pu être 55, mais en raison de la pandémie, toutes les manifestations à travers le monde ont été gelées momentanément, le temps d'éradiquer la pandémie. Parallèlement à cette manifestation, bien sûr, l'exposition des produits et bien sûr l'ouverture au public qui pourra aussi assister. Est-ce que vous organisez aussi des rencontres d'affaires, puisque souvent, les foires sont soldées par la réalisation ou la concrétisation de contrats entre opérateurs ? Effectivement, en marge de l'AFIA, il y a des rencontres B2B et il y aura l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique. J'ai organisé plusieurs conférences, une sur les énergies conventionnelles, des technologies agricoles, des sources en eau, ainsi que les énergies renouvelables. Les domaines qui les intéressent, en quelque sorte, M. Ali Farah ? Exactement, et les technologies de l'information et de la communication. Voilà. Aussi, nous avons des rencontres B2B entre opérateurs. Il y a, comme vous l'avez dit, après l'absence de l'Égypte durant six années, et l'Égypte organise des rencontres B2B par secteur d'activité. Demain, à 14h, Cuba aussi organise des rencontres B2B entre opérateurs concernés par les secteurs ciblés. Il y a aussi, en marge de ces rencontres, il y a une animation, une conférence organisée par le ministère des Moudjahidines, déjà en droit, avec pour thème Kennedy et la révolution algérienne, qui coïncide aussi avec l'invité d'honneur qui sont les Etats-Unis. Et le 60e anniversaire dans notre indépendance. Exactement, 60e anniversaire. Je reviens aussi au contrat, comme vous l'avez dit. Durant la FIA, plusieurs contrats vont être signés. Bon, on n'aura pas... Maintenant, il faut faire le bilan après la FIA, combien de contrats ont été signés. Nous, là, ça fait qu'on doit signer un protocole d'accord avec le Centre international du commerce extérieur sénégalais pour l'échange d'expérience et aussi essayer d'exporter nos salons à l'international. Donc, on va organiser en partenariat au Sénégal en 2023 certains salons sectoriels. Voilà. Mais c'est un espace d'échange, de rencontre et de mise en relation d'affaires. Est-ce que c'est aussi une opportunité pour les hauts responsables algériens de faire connaître et promouvoir, bien sûr, cette nouvelle vision de l'Algérie pour un renouveau économique, pour investir en Algérie à la faveur, bien sûr, de tout le dispositif législatif qui est en train d'être adopté par le Président de la République et pour lequel il a donné, bien sûr, des orientations très claires comme le Code, par exemple, de l'investissement qui est en attente d'adoption par le Parlement. Est-ce que c'est une opportunité aussi de faire connaître toutes ces dispositions, que le ministre de l'Industrie se déplace et qu'il fasse connaître toutes ces dispositions, que le directeur général de l'Andy aussi se déplace et fasse connaître toutes ces nouvelles dispositions, le commerce également. Vous avez aussi d'autres intervenants dans les énergies renouvelables. Est-ce que ça pourrait être aussi une sorte d'offensive que pourrait opérer l'Algérie en étant dans notre pays, en direction de ces pays pour faire connaître toutes nos potentialités que nous voulons aujourd'hui explorer, tant dans le domaine agricole qu'un domaine industriel, les énergies renouvelables, les TIC et d'autres secteurs. Est-ce que c'est une opportunité et qu'il faut absolument saisir aujourd'hui, M. Ali Farah ? C'est réellement une opportunité. Elle est économique mais elle est hautement aussi politique. Exactement. La Foire internationale d'Algérie a toujours été un événement économique et politique. Comme vous l'avez dit, l'ANDI participe. Ils ont un stand, ils vont communiquer sur le nouveau code des investissements. En marge de la Foire internationale, il y a l'organisation de la sixième édition du salon GZ et l'Export, organisée en partenariat avec l'Algex, sous l'égide du ministère du commerce et de la promotion des exportations. Simultanément ? Simultanément. Un événement qui ne s'est pas tenu pendant quatre années qui revient. Donc, ce sera l'occasion de bien communiquer que ce soit le ministère du commerce et le ministère des finances à travers l'ANDI et la CAGEX aussi. Entrer en devise très importante. En France, on a une communauté de 6 millions. 6 millions. Si on cible cette communauté, on peut exporter je peux vous dire quelques milliards de dollars facilement. Des milliards de dollars ? Des milliards de dollars facilement. Il faut réfléchir à cet aspect, à cette formule d'exportation. et quand je vais à l'étranger dans le cadre des missions de la SAFEX dans le cadre de l'organisation de notre participation à l'étranger, en France, je rencontre beaucoup, quand on a une exposition algérienne dans un salon sectoriel ou un salon grand public, il y a une demande, forte demande de la communauté algérienne. Dans tous les domaines ? Dans tous les domaines. Les produits sont demandés. En plus, quand on sait que les pâtes alimentaires ne représentent que l'équivalent de 50 millions d'euros d'exportation, on pourrait bien sûr injecter davantage l'équivalent de ce que nous exportons en matière de date qui avoisine pratiquement les 800 millions de dollars. Il y a aussi l'huile d'olive, il y a d'autres produits, les produits du terroir. Exactement. Les produits du terroir sont très demandés. Les épices, par exemple. Exactement. C'est ce qu'on voit. Et quand on va dans un salon ou dans une foire, certains pays, ils ont leurs produits du terroir, les épices, etc., qui sont... Quand on pose des questions, on fait un sondage, on voit qu'ils sont déjà installés et qu'ils vont de... Nous, nous le faisons timidement. Nos exportations des produits du terroir sont très timides par rapport à la demande. Actuellement, la Chambre nationale de l'agriculture fait quelques tentatives avec certains producteurs, mais ça reste très timide. On n'a pas encore réfléchi ni fait une étude... Il faut une stratégie, une vision sur le moyen et long terme par rapport à cette question de l'exportation pour être présent fortement au niveau des marchés internationaux puisque vous êtes aussi la voie qui permet de pénétrer ces marchés. Vous êtes les organisateurs de ce type de manifestations qui permettent la mise en relation. Oui. Vous savez, nous avons notre mission, l'une de nos missions, c'est l'organisation de la participation officielle de l'Algérie à l'étranger et aussi, hors programme, parce qu'il y a un programme officiel, il y a des salons qui sont hors programme qu'on organise, comme le salon spécifique algérien du parapharmaceutique et de la santé qui s'est tenu à Dakar du 17 au 19 mai de cette année. Premier salon sectoriel organisé depuis l'indépendance. Spécialisé. Spécialisé parce qu'auparavant, on a organisé beaucoup d'événements comme des expositions spécifiques multisectorielles. Mais cette année, c'est une première, pour nous, c'est une première expérience parce que c'est un public ciblé, c'est des rencontres, c'est des conférences, il y a une animation scientifique qui a été programmée et la présence du monsieur le ministre de l'industrie pharmaceutique qui était présent lors de l'inauguration lors des conférences. Nous avons, il y a eu beaucoup de contrats qui ont été signés, beaucoup de contrats de partenariat et de contrats d'exportation vers le Sénégal. Le Sénégal est un membre de la CDAO. Donc, tous les pays limitrophes sont venus visiter le salon, donc visiter, connaître la production pharmaceutique. Il y a eu même des contrats qui ont été conclus. Oui, exactement. Et les premières cargaisans sont en train de rejoindre aujourd'hui le Sénégal. Voilà. Et Cameroun également. Le Cameroun. C'est un secteur très difficile la pénétration des produits pharmaceutiques. On a fait qu'elle est très difficile parce qu'il y a beaucoup de... C'est des monopoles. C'est des monopoles, c'est des organisations. Et réglementation très stricte. Et réglementation très stricte. Voilà. Il y aura bien sûr le prochain salon qui se tiendra normalement en janvier prochain à Doha. Alors je voudrais revenir avec vous bien sûr pour cette vitrine qui permet de faire connaître les potentialités algériennes, faire connaître un peu le cadre juridique, la mise en relation d'affaires. Vous organisez plusieurs manifestations aussi bien au niveau national pour des salons spécialisés également par exemple celui du tourisme qu'on n'a pas vu depuis déjà pratiquement quelques années qui a disparu malheureusement qui était aussi une vitrine pour faire connaître les potentialités touristiques du pays à travers bien sûr les quatre coins du pays que ce soit le tourisme saharien, de montagne, le balnéaire, le thermal, etc. Il y a beaucoup de potentialités. Je voudrais revenir avec vous pour les manifestations à l'international aujourd'hui. Nous participons à toutes les manifestations. Oui. Est-ce que c'est une manifestation dans le sens de la figuration ou dans le sens de la concrétisation des accords aussi ? Écoutez... Parce que c'est difficile. Oui, c'est très difficile. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a une forte concurrence. Si on parle des foires générales, c'est des foires commerciales. Donc, c'est pas... L'objectif, c'est de vendre sur place directe. C'est de vendre directe au public. Mais c'est les salons sectoriels qui sont très intéressants et où il y a une forte demande de la part des opérateurs économiques algériens. Surtout, il y a le secteur de l'agroalimentaire. Il y a une forte demande. Il y a un programme qui a été arrêté. Pour cette année, normalement, il y a le Salon international de l'agroalimentaire de Paris, le Cial, qui est de renommée internationale. Il y a une forte participation algérienne. C'est des salons où c'est des contrats qui sont signés. Il n'y a aucun problème. Parce que, il faut aussi dire que nos opérateurs ont un niveau... sont très professionnels que, quand ils vont... Certains d'entre eux ont déjà préparé à anticiper leur participation. Ils prévoient des rencontres. Ils prévoient des contrats assignés. Ce programme est arrêté annuellement. Mais il faut aussi rappeler que certaines sociétés partitives à titre individuel eux-mêmes vont dans des salons sectoriels. C'est important d'avoir de la représentativité. Est-ce que vous vous êtes adossé, bien sûr, comme ce fut le cas pour le Salon du Livre, au virtuel, c'est-à-dire aux technologies de la communication de telle sorte, par exemple, à permettre de visiter la FIA tout en étant chez soi, c'est-à-dire de façon virtuelle. Repérer, par exemple, des entreprises pour lesquelles nous manifestons aujourd'hui un intérêt particulier. Monsieur Farah ? Virtuel, pas encore. Mais je peux vous dire que durant la pandémie du Covid-19, plusieurs tentatives ont été faites pour faire des salons virtuels. Oui, mais est-ce que virtuellement on peut visiter la FIA ? Non, pas encore. C'est beaucoup de... C'est beaucoup. C'est toute technologie à faire. Mais ça a été fait pendant le Salon du Livre ? Mais c'est... Vous savez, mais c'est pas aussi visité qu'un salon. C'est pas... C'est en présentiel, virtuel. Et c'est la tendance, nous sommes comme... Je sais pas si vous le savez, nous sommes membres de l'Union des Foires Internationales depuis 1965. Durant la pandémie du Covid, l'UFI, l'UFI nous avait demandé de... En l'absence de salons, de créer des salons virtuels, de faire... De remplacer les salons en présentiel. en salon virtuel. Nous avons vu certains salons, mais ça n'a pas donné. Les gens reviennent vers le salon en présentiel. L'accès au stand, certains considèrent qu'il est un peu excessif. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Pour avoir de la représentativité, est-ce qu'on fait des concessions par rapport à ces aspects un peu financiers de telle sorte à permettre une plus grande représentativité ? M. Ali Farah ? L'accès au stand, vous voulez dire... Financier. Les tarifs. Les tarifs, voilà. La foire d'Alger reste un foire très très accessible parce que les tarifs appliqués sont véritablement moins chers que les salons professionnels qui sont actuellement organisés en Algérie. à la SAFEX ou au CIC où nous sommes à pratiquement 8 000 dinars. Les salons arrivent jusqu'à... Les prix affichés arrivent jusqu'à 25 000 dinars. Nous restons pour une foire comme la foire internationale, un événement comme la foire internationale. C'est des prix très accessibles. Alors en 2016, le directeur général de la foire internationale d'Alger, la SAFEX, plus tôt, il avait annoncé un projet de réhabilitation de l'espace en question. Est-ce que c'est un projet qui a été complètement oublié ou alors il est toujours d'actualité au niveau de votre direction M. Ali Farah ? De telle sorte à améliorer les stands ? Exactement. Le projet est toujours d'actualité. Normalement, il va être accordé dans un oral de notre nouveau plan de développement. La meilleure gestion de l'espace ? La meilleure gestion. Vous savez, le palier... Avec une meilleure visibilité ? Le palier des expositions a été construit, a été inauguré en 1970. C'est une aide financière de la Chine en 1967. Donc, c'était le bureau des architectes de la ville de Pékin qui ont fait le suivi, la réalisation d'une partie du palier des expositions. C'est un palier qui était à l'époque, en termes de surface, l'un des cinq plus grands sites au monde. La tendance à l'époque, c'était les foires générales. Mais, actuellement, pour être au niveau des sites internationaux... Ils nécessitent une réhabilitation. Une réhabilitation, la construction d'un nouveau hall d'exposition aux normes, la réhabilitation des pavillons existants et leur mise aux standards actuels. Les espaces de loisirs, de restauration... les parkings, l'accessibilité aux sites, les parkings... Accessibilité aux personnes aussi mobilitées... Voilà, la construction de salles de conférences qui sont nécessaires quand il y a une tenue d'une manifestation, les salles de réunion. C'est ce qu'on retrouve quand on va à l'étranger. Actuellement, nous avons, le projet existe et on espère qu'il va être réalisé le plus rapidement possible. Ça va aider au rayonnement de la ville d'Alger comme dans toutes les grandes villes au monde. Rayonnement de l'Algérie en clair. De l'Algérie en clair. Puisque la Foire internationale d'Alger se tient à Alger. Mais le secteur, vous savez que le secteur de l'événementiel est un secteur qui fournit beaucoup de travail. Alors, moi je voudrais vous poser une question M. Ali Farah. Est-ce que vous utilisez tous les moyens de communication de telle sorte à drainer plus de participation puisqu'on a vu aujourd'hui par exemple avec les Jeux méditerranéens, on sollicite également certains influenceurs qui portent l'image de l'Algérie vers l'international. Il y a même des étrangers, des Italiens, des Égyptiens qui sont en train de faire un travail remarquable pour faire connaître bien sûr cette culture et cette dynamique algérienne aujourd'hui M. Ali Farah. Est-ce que vous appuyez aussi sur ces moyens de telle sorte à vulgariser davantage ce qui se produit au niveau de la Foire internationale pour sortir un peu des modèles classiques ? Oui. Parce qu'il y a aujourd'hui la modernité. Oui, exactement. Nous utilisons les réseaux sociaux par encore les influenceurs. Nous n'avons pas réfléchi à ce mode de communication. On le voit avec les jeux méditerranéens, les Égyptiens, ils sont en train de faire un travail remarquable pour connaître la jury. Mais on va arriver on doit le faire parce que c'est un mode de communication qui touche beaucoup de personnes et qui va directement ils donnent l'information directe ça veut dire qu'on sera obligé à un certain moment de le faire. Est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement penser à délocaliser certains foires au niveau de certaines wilayas qui sont hautement stratégiques aujourd'hui pour nous au niveau des frontières comme par exemple la Tamanrasset pour faire connaître les potentialités du pays à travers bien sûr toutes nos régions et nos cultures aussi pour faire connaître notre culture. Oui c'est une politique qui a été c'est notre politique de délocaliser certains foires mais vous savez qu'il y a la CIHR Tamanrasset qui a été un peu relookée l'année dernière en espace pour la promotion des exportations. Mais on pourrait tenir la FIA au niveau de Tamanrasset ? La FIA au niveau de Tamanrasset c'est un problème de logistique d'infrastructure qui n'existe pas. Nous avons un projet de construction d'un site d'exposition le projet existe et nous attendons l'accord des autorités pour le réaliser. Nous attendons aussi le lieu le site qui doit nous être accordé par la FIA Tamanrasset. En plus Tamanrasset se transforma en hub de l'exportation et c'est important. Autre question M. Ali Farah la dernière est-ce qu'aujourd'hui par exemple projeté vers l'avenir de telle sorte à faire des bilans sur les différentes manifestations puisque nous allons organiser bientôt le 61 de notre indépendance faire un bilan de ce qui a été réalisé par la SAFEX de telle sorte à faire un point de situation sur nos faiblesses et sur nos forces. Il faut le faire il faut faire ce bilan. Vous le faites à chaque fin ? Oui, on fait le bilan de chaque manifestation sur tous les grands événements. Le bilan c'est une évaluation de ce qui a été réalisé et aussi c'est ce qui a été concrétisé concernant les opérateurs nationaux et étrangers c'est-à-dire est-ce qu'ils ont été satisfaits de leur participation ? Est-ce qu'ils ont concrétisé des contacts des contrats ? Est-ce que la qualité de l'événement a été à la hauteur ? Est-ce que des fois on a des quand on fait des sondages on a des réponses qui nous disent qu'ils opteront à l'avenir d'aller vers des salons sectoriels ? Auparavant la foire internationale d'Alger était une première étape pour les entreprises étrangères de venir participer dans un événement. La deuxième étape c'était d'aller dans des salons sectoriels où il y a un visiteur qui les concerne et qui est plus ciblé. Mais est-ce que vous allez élargir ces salons sectoriels ou spécialisés ? Il y a eu pour la pharma celui qui s'est tenu une première fois à l'international au niveau du Sénégal est-ce qu'il y aura aussi d'autres c'est-à-dire manifestations sectorielles ou des salons spécialisés ailleurs aussi dans le pays pour faire connaître par exemple l'agroalimentaire et l'agriculture on a énormément de potentialité les énergies renouvelables aujourd'hui monsieur Ali Farah Le problème Vous travaillez avec les ministères de telle sorte c'est eux qui vous expriment leurs souhaits et vous vous réalisez ? Des fois ils expriment leurs souhaits des fois nous nous les sollicitons nous leur proposons une thématique de salon mais je reste toujours sur le problème de l'indisposibilité des infrastructures mis à part Oran et Tlimsen qui ont un pavillon qui ont un hall d'exposition très valable mais qui est de 5000 m2 pour des grands événements c'est difficile de le faire La contrainte aujourd'hui c'est les aspects logistiques C'est les aspects logistiques Aussi bien de transport également ? Non transport non transport à l'étranger vous savez le transport à l'étranger c'est devenu très cher en transport maritime aérien ou même par route terrestre nous avons pour notre participation à la foire de Dakar de décembre 2020 nous avons sollicité Logitrans qui nous a transporté les marchandises quand c'est un transporteur algérien public on a un bon tarif qui nous affiche une bonne tarification mais à l'international ça reste très très cher C'est la raison pour laquelle il va falloir se déployer sur le plan des transports aussi bien aériens et maritimes puisque le fret est ouvert à l'investissement étranger Dernière question monsieur Alifara d'autres manifestations importantes qui vont être organisées aussi bien ici en Algérie qu'à l'étranger pour faire connaître les potentialités algériennes parce que nous avons vu connaissons tous les produits internationaux qui investissent nos marchés même sur le plan par exemple culinaire la cuisine turque elle est en train d'aujourd'hui d'envahir pratiquement l'Algérie syrienne etc mais nous on fait très peu pour faire connaître toutes ces potentialités qui sont importantes pourtant notre cuisine elle est de bonne vous savez organiser lancer de nouvelles thématiques de salon à l'étranger c'est notre mission il faut être plus offensif monsieur Alifara nous avons été offensif dans le salon de pharmacie à Dakar c'était vraiment c'était au début très timide mais nous avons eu il y a le tourisme il y a l'agroalimentaire il y a les énergies renouvelables il y a les ressources hydriques il y a tous les domaines monsieur Alifara nous allons nous allons organiser un salon du bâtiment algérien à Dakar on espère l'organiser au mois de novembre nous allons organiser deux ou trois expositions spécifiques en Afrique et une en France à la fin de l'année et lancer de nouvelles thématiques en 2023 à l'étranger de salon algérien et c'est tout ce que nous pouvons souhaiter à notre pays c'est de faire connaître toutes nos potentialités parce qu'on a énormément énormément de ressources et de richesses aussi bien humaines que des moyens monsieur Alifara merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio on doit vous libérer parce que vous allez rejoindre un peu la SAFEX à l'instant merci merci à vous bon courage au revoir